Bonjour à vous, aujourd'hui on va parler de la nouvelle réglementation thermique. Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et donc elle remplace la RT 2012. Plus exactement, elle s'appelle même Réglementation Environnementale 2020 ou R2020 pour les intimes. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les 5 exigences de cette nouvelle réglementation. Et il faut bien noter que je vais vous parler des valeurs pour les maisons individuelles parce que c'est différent si on est en logement collectif ou même en tertiaire. Et ces valeurs sont modulables en fonction de différents paramètres dont la région, l'altitude, etc. La première exigence, comme en RT 2012, c'est le besoin bioclimatique, c'est le coefficient Bbio. Donc ça, ça va tenir compte de toute la conception de la maison, la manière de faire plus ou moins bioclimatique, donc notamment l'orientation, la compacité, l'isolation. Et donc là, on estime qu'on est à peu près 30% plus exigeant qu'en RT 2012. Donc là, j'ai noté ici une valeur moyenne concernant le besoin bioclimatique, une valeur moyenne aux alentours de 63 points. Et donc voilà, on est 30% meilleur qu'en RT 2012. Le deuxième aspect, c'est la consommation en énergie primaire, le coefficient CEP. Donc là, c'est pareil, on avait aussi ce critère en RT 2012. Là, au niveau de l'exigence, ça n'a pas trop changé. Ça va prendre en compte les différentes consommations de la maison, les cinq postes suivants, en fait, le chauffage, l'éclairage, la ventilation, l'eau chaude et le refroidissement. Donc par exemple, ça ne prend pas en compte l'électroménager. Et donc là, on a une valeur à ne pas dépasser, qui est de 75 kWh par mètre carré par an. Et ce qui est nouveau en R2020, c'est qu'on a ce nouveau coefficient, le CEP NR. Donc c'est le CEP des énergies non renouvelables. Et là, il ne faut pas dépasser 50 kWh. Donc ça veut dire que là, dans cette tranche-là, on va pouvoir utiliser l'électricité ou le gaz. Et on pourra aller au-delà, mais à condition d'avoir des énergies comme le bois, les panneaux solaires ou même les pompes à chaleur qui entrent dans ces critères-là. La troisième exigence, c'est le confort d'été. Donc là, on a une nouvelle méthode par rapport à la RT 2012. Une méthode qu'on juge beaucoup plus adaptée, qui est basée sur les degrés heure. Donc on va regarder le nombre d'heures dans l'année pendant lesquelles on va dépasser une température seuil. Donc le seuil, c'est de 27 degrés, qu'on module à 26 degrés en début de période de chauffe. Mais pour faire simple, on va considérer 27. Et on multiplie ce nombre d'heures de dépassement par l'écart de température. Donc si par exemple, j'ai 30 degrés dans ma maison, par rapport à mes 27, je rajoute 3. Et je vais faire ça pour toutes les heures de l'année. Donc par rapport à ça, on a deux seuils qui font référence. On a un seuil bas et un seuil haut. Donc en dessous de ce seuil, on considère qu'on a un bon confort. Là, on a un confort tolérable. Et puis au-dessus, on considère que, en fait, tout simplement, on n'est pas conforme. Le seuil bas, il est de 350 degrés heure. Pour vous donner un ordre d'idée, ça correspond à une vingtaine d'après-midi à 30 degrés dans la maison. Et on a un seuil haut à 1250 degrés heure. Donc je pense qu'on a quand même de quoi faire mieux que ce seuil, sans trop de difficultés. Pour peu qu'on utilise des techniques de base pour préserver la fraîcheur l'été. Le quatrième point, c'est le grand changement avec cette nouvelle réglementation. C'est l'impact carbone. C'est pour ça qu'on ne l'appelle plus réglementation thermique. Parce que le carbone n'a rien à voir avec la thermique. Mais on l'appelle environnementale. Parce que c'est vraiment ça. C'est que là, à travers l'impact carbone, on prend en compte une donnée environnementale nouvelle. Donc c'est l'indice IC pour impact carbone. On va regarder à deux niveaux différents. D'abord, on a l'impact carbone de l'énergie. Donc c'est l'énergie consommée par la maison pendant sa durée de vie. Là, on a une durée de vie de 50 ans qui est considérée quand on parle de l'impact carbone. Et on a l'impact carbone, d'autre part, de la construction en elle-même. Donc là, on va regarder les matériaux qu'on utilise, le chantier. Et ça va considérer tout le cycle de vie de ces matériaux. De leur production jusqu'à leur recyclage ou leur fin de vie. En passant par le transport et toutes les étapes. Donc là, sur l'impact carbone, énergie. C'est le premier point ici. On est limité à 160 kg de CO2 par mètre carré. Donc ça va exclure par exemple des énergies comme le gaz ou le fuel. Et puis l'impact carbone de la construction, on est limité à 640 kg d'équivalent CO2 par mètre carré. Donc là, on va favoriser le bois et les isolants biosourcés. Et puis par contre, ça ne sera pas en faveur de matériaux comme le béton, le métal ou le polystyrène. Et le cinquième point, c'est l'étanchéité à l'air. Donc là, on ne change rien par rapport à la RT 2012. On a toujours cette exigence avec le même seuil. En l'occurrence, là, on est à 0,6 mètre cube par heure par mètre carré. Donc ça, c'est ce qu'on est autorisé à avoir comme fuite d'air dans la maison. Et ça, donc, ça ne change pas. Du coup, j'ai prévu d'autres vidéos sur la R2020. Là, c'était pour vous donner les exigences pour avoir les essentiels de la réglementation. Mais on peut approfondir différents points, comme par exemple, quelles sources d'énergie sont privilégiées par cette réglementation et pourquoi. Quels bâtiments sont soumis à cette réglementation et quid des extensions, des rénovations. Et puis, par exemple, comment on se situe en maison passive par rapport à cette réglementation. Est-ce qu'on est mieux ? Est-ce qu'on est moins bien ? Est-ce que c'est différent ? Voilà, tout ça, c'est des sujets que je vous propose d'approfondir dans une prochaine vidéo. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt. Ciao.